Salut à tous c'est Yaya j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est au point de toute nouvelle vidéo les amis Aujourd'hui on se trouve pour le 3ème épisode de ma série Prédiction Play en FIFA 16 Donc on est parti Vous avez bien vu dans le titre J'ai décidé après d'avoir fait l'Olympique Lyonnais Et le Paris Saint-Germain j'ai décidé de faire L'Olympique de Marseille et les 3 plus gros clubs de France Donc on va tout de suite commencer Donc par les gardiens On va pas perdre plus de temps que ça Donc les gardiens vous avez vu Nouveau design on connait le design de FIFA 16 Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo De cette série Parce que ça me prend extrêmement de temps Ça prend plus de temps au montage Mais voilà je pourrais en faire plus souvent maintenant Enfin bref nouveau design des cartes Vous avez vu j'ai mis les cartes de la version FIFA 16 Donc en tout cas tout de suite commencer par les gardiens Donc j'ai mis à Donc Mandanda je lui ai mis un petit plus 1 Parce que vous le savez très bien Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 l'année dernière Même si pour moi il m'irritait pas comme la plupart des gens Mais bon il a quand même été élu meilleur gardien Donc j'ai décidé de le faire passer à 83 Et les stats je vais pas Je vous laisse J'ai augmenté un peu tous ces stats générales Mais je vous laisse regarder de vous même Parce que voilà Je vais pas prendre le temps de détailler ces stats là Donc après on a donc Johan Pelé Donc une recrue marseillais Qui fera office de deuxième gardien Donc lui j'ai mis un plus 2 Il avait 72 Je l'ai mis à 74 Je pense que ce sera un très bon gardien Ce sera le meilleur gardien argent de Ligue 1 Parce qu'il a vraiment déçu Il est vraiment grand en plus Bon Pelé c'est le Dommage lui il aurait pu vraiment percer en équipe de France Vraiment a pu être très bon Bon malheureusement il s'est trop souvent blessé Alors que quand il jouait au Mans A l'époque quand au Mans était encore en Ligue 1 Qui était dans la première partie de tableau C'était un peu grâce à lui Il était vraiment très très bon à l'époque Bon maintenant il est vraiment à cause de ses blessures Il a baissé Mais il a quand même réussi à revenir A un bon niveau malgré son âge Il commence à être juillet Il a quand même 32 ans Mais voilà pour un gardien ça va encore Et je pense que Pelé Il pourrait être un très bon deuxième gardien Si Mandanda se blesse Ou on ne sait jamais La fin d'un mercato s'il peut partir Mais bon De toute façon il y aura Dans cette prédiction Il y aura du chemin Je sais c'est sûr Parce qu'avec le nouvel entraîneur Il y aura pas mal de recrues Et de départ Donc après on va passer aux défenseurs latéraux Donc j'ai pris les 3 défenseurs latéraux Les plus forts Donc on va tout de suite commencer Par Bernard Mendy Par Benjamin Mendy Donc le latéral gauche Je lui mets un plus Je l'ai fait passer à 73 de général J'ai augmenté un peu tous ses stades Surtout sa stade de vitesse Parce que je le trouve très très rapide Mendy c'est un de mes joueurs préférés à Marseille Pourtant voilà je suis supporter à Léonais Et j'avoue que Mendy franchement je le trouve bon J'aime vraiment J'aime ce joueur C'est un des joueurs à Marseille que j'aime bien Et voilà Bon j'ai mis un petit Je vais augmenter sa stat Sa carte Et j'ai passé en carte Argent Rare Donc après Mankiyo Pareil j'ai mis à 73 de notes J'ai fait un plus 3 J'ai augmenté sa stat de vitesse Parce qu'il court vite A Liverpool était rapide Bon au niveau défense Il est moins bon que Mankiyo Que Mendy A Liverpool Bah quand il a joué Il était vraiment pas terrible Et voilà Après offensivement Il peut apporter beaucoup C'est Mankiyo Et sur FIFA Il aura une très belle carte aussi Et après donc j'ai mis Brice Jadjadj Donc j'ai mis en carte non rare Parce que voilà Ça fait beaucoup de cartes rares sinon Et donc voilà Le design de la carte non rare Elle est vraiment Qui est quand même dégueulasse Mais bon tant pis Franchement j'ai mis un plus 1 en vitesse Et j'ai baissé à peu près J'ai gardé J'ai sa pour ses stats Parce que j'ai laissé sa note de général Je pense que c'est 72 Il mérite Et il mérite pas plus Donc après Défenseurs centraux Donc j'en ai que 2 Parce que voilà J'avais pas envie de faire Tous les petits défenseurs Qui sont comme Sparania Tuidoma Doria J'ai même pas pu le faire Et je suis même pas sûr Qu'il va rester Aloe etc Donc j'ai fait les 2 gros défenseurs Rekiken Kulu Donc Kulu Je lui ai mis un plus 2 Et après son up Il était passé en carte rare Et là j'ai remis un plus 2 Et Kulu franchement Ça va être le meilleur joueur C'est le meilleur joueur Sur le terrain De l'Olympique de Marseille Voilà Il a été longtemps courtisé par Lyon Bon il va rester à l'OM Bon heureusement pour Marseille Parce que sinon Sans lui Ça va être vraiment très très compliqué Donc J'ai laissé son 80 à vitesse Il les mérite J'ai augmenté sa stat de défense Et un petit peu de physique aussi Et bon après Voilà Je vais augmenter un peu ses stats Il est vraiment Il est vraiment très intéressant Et l'autre côté J'ai mis Karim Rekiken Donc Rekiken Que j'ai passé en carte Or Non rare A 76 de général Je pense qu'il aura sa carte rare Et il aura sa carte or L'année prochaine Il la mérite En tout cas Sur ses premiers matchs à Marseille Il n'est vraiment pas été super bon Mais voilà Pour l'instant Ça fait Pour l'instant Voilà c'est pas C'est que le début du championnat Il faut qu'il s'acclimate Et le Rekiken Je pense que ça peut être Un très bon joueur Un très bon espoir Voilà Il aura des belles stats Pour un joueur Pour un joueur or no rare Et puis pour un petit joueur rare Un petit joueur or aussi Donc après On va passer au milieu défensif Donc j'ai mis les 4 milieux défensifs Donc on va commencer Par Diaby Diaby Donc j'ai pas touché à ses stats Vraiment pas beaucoup touché à ses stats Normal Chaque année Il reste à 76 Parce qu'il joue pas un match Peut-être qu'il baissera 75 Cette année Mais je pense qu'il restera Vu que voilà Je pense qu'il va Marseille Je crois qu'il a repris l'entraînement Donc il va bientôt rejouer Mais bon je pense qu'ils vont pas le toucher Parce que Diaby Quand il joue Quand il joue Il est très bon Ça arrive très rarement Mais quand il joue Il est vraiment super bon Pour moi c'est une très bonne recrue à Marseille Même s'il faut payer Même si son salaire ne coûte pas trop cher Surtout le prime de match joué Qui sera vraiment cher Mais le Diaby Je pense que c'est une bonne recrue pour Marseille S'il se baisse pas tout le temps bien sûr Et de l'autre côté On a donc Lassane Adhara Lui j'ai baissé 2-1 Parce qu'il a pas joué l'année dernière Donc j'ai baissé un peu ses stats en général Même si je pense que ça va être une très bonne recrue Pour Marseille aussi Mais bon j'ai baissé ses stats Parce qu'il a pas fait un match l'année dernière Donc après après j'ai mis Romaho Romaho qui est en instance de départ vers Pichiska Ça se trouve à l'heure où je vous voyez cette vidéo Il sera parti Donc lui J'hésite à le faire P174 Mais bon J'ai dit je vais le laisser à 75 Il a quand même fait une bonne première partie de saison Bon là le début de saison 2015 Il se pris en rouge En deuxième partie de saison Il était mauvais Mais bon là j'ai quand même mis le CS à 75 J'ai juste passé en carte hors non rare Et à côté Donc j'ai mis Lémyna Lémyna que j'ai mis 1-5 Parce que Lémyna je pense que ça va être un petit espoir de l'OM J'ai augmenté un peu tous ses stats Parce qu'il les mérite Et bon Lémyna j'aime bien J'aime bien ce petit joueur quand même Et il aura une belle carte d'argent Ce sera pas mal pour Bah pour les silver françaises Après on va passer aux ailiers Donc aux ailiers Donc j'ai mis On va commencer par Alexandrini J'ai passé en carte hors non rare Même si je pense qu'il sera rare Mais après on m'a souvent On m'a reproché dans les commentaires Des dernières prédictions Que je mettais trop de cartes rares Donc j'ai décidé d'en mettre D'en mettre un peu moins Donc alors Alexandrini J'ai laissé sa stat général J'ai juste baissé un peu sa stat de vitesse Mais je vais moitié sa stat de dri Voilà parce que Bon Alexandrini C'était pas chouchou de Bielsa Et voilà Il a pas fait une très grande saison Même si quand il a joué Je l'ai trouvé assez bon Et après l'autre côté Donc Ocampos Ocampos J'ai mis un plus deux Parce qu'Ocampos Voilà C'est pas incroyable Même si je pense qu'il sera aussi Il mérite d'avoir la même note de général Qu'Alexandrini Et voilà Il a quand même fait Une bonne deuxième partie de saison Avec Marseille Même si c'était pas incroyable Franchement techniquement Il mérite largement mieux Et il mérite d'être Beaucoup plus rapide Que ses 80 vitesses Donc j'ai augmenté un peu Tout ses stats Et je l'ai laissé en carte Ornora Après donc Enkudu J'ai décidé de mettre Les deux espoirs Qui sont intercôtés Enkudu Que j'ai donc Augmenté sa stat de vitesse De dribble surtout Parce qu'Enkudu C'est un très bon dribbler Donc j'ai mis à 67 de général Encore un petit joueur silver Qui sera intéressant Et après Bonastar Que j'ai laissé en milieu droit J'ai hésité à mettre M.O.C. Mais bon J'ai laissé en milieu droit Parce qu'il jouera plus En milieu droit à Marseille Donc 78 de vitesse Voilà une carte Pas incroyable Mais voilà Une petite carte Sympa Après on va passer Au milieu offensif Et au buteur Parce que voilà A Marseille Il n'y en a qu'un seul Pour l'instant Et c'est parce que C'est ce que reproche Michel A Marseille Il veut recruter Un autre attaquant De pointe Et je le comprends Parce qu'il y a Pas de choix Oui tout ça Ça va être juste Donc après on va commencer Par Abdelaziz Barada Barada que j'ai baissé de 2 Parce qu'il a vraiment été J'ai vraiment pas trouvé bon L'année dernière Il a pas fait beaucoup de matchs Il a été souvent blessé Et quand il a joué Je l'ai pas trouvé exceptionnel Et en début de saison Surtout sur son match Contre quand Franchement je l'ai pas trouvé J'ai trouvé mauvais Donc voilà J'ai baissé de 2 Je pense qu'il mérite Sa note 72 Rien d'incroyable Bon j'espère qu'il gardera Ses 4 étoiles Mais voilà Barada franchement Pas incroyable non plus Donc après Rémi Cabela Parce que Cabela Vient juste de signer A l'Olympique de Marseille Donc Thauvin est parti Je pense que c'est une bonne Je pense que c'est vraiment Une bonne Pour 17 millions Plus après de Cabela Je pense que c'est vraiment Une bonne nouvelle Pour l'OM Parce que voilà Thauvin je le trouve Vraiment pas très bon Et je pense que Cabela Ça peut être Il pourrait faire Quelque chose d'intéressant A Marseille Surtout en poste de milieu Offensive Parce qu'il y avait Pas grand monde Qui pouvait prendre ce poste Par Barada Donc alors Cabela J'ai baissé d'un 1 Parce qu'il a vraiment Fait une mauvaise saison Avec Newcastle Il a vraiment fait Une très mauvaise saison Donc c'est pour ça Que j'ai baissé 2 Je pense que voilà Je pense qu'il prendra Peut-être une carte Un peu Au cours de l'année S'il fait une bonne Si voilà Il fait une bonne saison Et voilà Donc pour l'instant 78 de Général Et j'ai laissé un peu Tous ses stats Et après Donc l'attaquant Mishibachawi Donc j'ai J'ai augmenté à 80 Je voulais Voilà Je voulais Je voulais Pas décevoir Trop les Marseillais Donc j'hésitais A mettre Entre 79 et 80 Je me dis Je pense que peut-être Je pense qu'il y aura Plutôt 79 Mais franchement Moi je pense qu'il mérite Largement son 80 Général Donc il y aura Vraiment une très belle carte Une carte à Aller à la casette Même s'il y aura Je pense Moins de physique Mais une carte à la casette Franchement il sera pas mal Ce sera un joueur Très intéressant Pour FIFA 16 Donc en tout cas J'espère que cette prédiction T'a plu N'hésite pas A liker Et à t'abonner à ma chaîne N'hésite pas A interagir dans les commentaires A me donner ton avis Sans insultes Ou voilà A me donner ton avis Voilà Pacifiquement on va dire Si t'es pas d'accord Ou même si t'es d'accord Donne moi ton avis Ca me fait toujours plaisir D'entendre que Voilà Que vous êtes d'accord Avec moi Donc voilà Je vous dis N'hésite pas à liker Et à vous abonner à ma chaîne Citez à 14 Prenez soin de vous Bye tout le monde